Et bien salut tout le monde, c'est Rathenik, j'espère que vous allez bien car moi c'est super. Et aujourd'hui les amis, je vais vous parler de l'histoire de Fortnite chapitre 3. Et je vais aussi vous mettre des spoilers de l'Event Frature. Alors on sait que c'est la fin du chapitre 3. En vrai les gars, je suis dégoûté car ce chapitre 3, je dirais, aurait duré qu'un an. C'est le chapitre le plus court qu'il va y avoir sur Fortnite. Du coup les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à rejoindre le Discord de PhoenixFamily qui est dans la description pour avoir toutes les nouveautés. Et nous, nous recommençons du tout début, juste avant le chapitre 3. Quand je vous parle de revenir avant le chapitre 3, c'est pas de parler depuis le début du chapitre 2. Je vais vous parler de juste avant que la map se retourne comme ça. Ouais, je sais, c'est trop bizarre. Alors, comment est-ce que la map s'est retournée ? Personne, en vrai, personne ne peut savoir parce qu'on n'a jamais réellement regardé. Certains pensent que c'est à cause du vortex que l'arène du cube a ouvert, que l'énergie de l'arène du cube a fait pivoter la map. Et moi, je n'y crois pas du tout. Mais bon, du coup le chapitre 3 est arrivé grâce à ce pivotement de la map. Alors, nous avons dû attendre un jour et demi, un truc dans le genre, pour pouvoir se reconnecter au jeu. Parce que nous étions abandonnés sur l'eau. Ok, c'était pas très cool de la part d'Epic Games de nous laisser comme ça sur une bûche. Le pire, c'est qu'ils nous ont mis le zapotron, qui n'est même pas revenu. Mais bon, ceci n'est pas grave. Nous arrivons sur l'île, la Fondation nous dit quelque chose. Je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave, c'est pas grave. La Fondation nous parle de détruire l'Institut Anérique, à ce qu'on puisse rentrer chez nous. Et là, nous découvrons le chapitre 3, saison 1. L'île telle que vous la connaissiez, s'est retournée. Bienvenue dans le chapitre 3 de Fortnite, où vous explorez de tout nouveaux lieux et goûtez à une expérience de jeu inédite. Vous gagnez désormais de l'XP en dehors du Battle Royale. Jouez à votre façon pour déverrouiller des tenues du pass de combat, parmi lesquelles Spider-Man. Il y a aussi de nouvelles fonctions. Déplacez-vous et esquivez les tirs plus facilement en glissant et en vous balançant. Et installez des campements où votre section peut se soigner et entreposer des objets d'une partie à l'autre. Comptez sur des armes et objets inédits pour décrocher non seulement la Victoire Royale, mais aussi la Couronne de Victoire. Enchaînez les premières places pour la conserver. Ce n'est pas tout. Car l'île est entièrement neuve. Explorez le Sanctuaire, base secrète des sept. Le Daily Bugle, terrain de jeu de Spider-Man. Et bien d'autres endroits. Et grâce aux nouvelles conditions météo de l'île, l'imprévu est au rendez-vous. En plus des nouveautés de jeu, découvrez le pass de combat du chapitre 3 saison 1 comprenant Spider-Man, la Fondation et d'autres nouveaux venus. Alors, qu'attendez-vous ? Lancez-vous dans le chapitre 3 et partez explorer la nouvelle île. Car on ne sait jamais ce que vous pourriez y trouver. Alors, ce chapitre de Fortnite a ramené beaucoup de personnes. Sauf que, quand même, la fin du chapitre 2 a été quand même moins spectaculaire que celle du chapitre 1 avec le trou noir. Mais bon, ça tombe bien. Fortnite a terminé le chapitre 2 et a fait commencer le chapitre 3 dans la période de Noël. Donc, du coup, en même temps que d'avoir de tout plein de nouveautés, nous avions la fête hivernale. Ce qui était en réalité super bien. Parce qu'ils avaient fait faire le retour du chalet et nous avions eu accès à plein de cadeaux. Bon, nous étions tranquilles sur cette île. Nous découvrions tout plein de nouvelles choses. Nous ne parlions pas de Lyo. Nous parlions plutôt des sept. Parce qu'il n'y avait que sur cette île. Jusqu'au jour où... Quelques trous ont commencé à être forgés par l'Institut Onirique. Des avant-postes ont commencé à être créés. Ce qui commençait à être assez étrange. Qu'est-ce qu'il allait se passer ? Quelques semaines plus tard, il apparu une énorme base. Covered cavernes. Cette ville était la base principale de Lyo. C'est-à-dire que là-bas, nous pouvions retrouver tout l'équipement, toutes les foreuses, etc. Bon, Lyo avait leur base. Les sept avaient leur base. Elles étaient à l'opposé. Il y avait les avant-postes des sept et les avant-postes de Lyo. On voyait qu'il commençait à se préparer à quelque chose. Et un jour, quelqu'un a remarqué quelque chose. Des tremblements de terre étranges apparus sur la map. Faisant s'écrouler plusieurs bâtiments. Pourquoi Epigrim avait-il mis ces tremblements de terre ? A cause de ces tremblements de terre, ça nous a fait la transition entre le chapitre 3, saison 1, du chapitre 3, saison 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous avez pu le voir dans le trailer, nous n'avons plus de construction. Le chapitre 3, saison 2, commence sans construction. Comment vous dire que ça a ramené encore plus de personnes sur Fortnite ? Parce que tout le monde voulait essayer de voir ce que ça ressemblait Fortnite sans construction. Bon, ça a vachement marché, mais les constructions sont revenues plutôt vite. Ensuite les amis, vous avez pu voir que la guerre entre Lyo et les sept a commencé. Oh là là, qui va gagner ? Parce que comme vous pouvez le voir dans le trailer, on voit très clairement que les sept sont beaucoup moins puissants que Lyo. Et quand on regarde la carte, vous voyez les zones bleues, c'est les sept et les zones rouges. Et la zone rouge, c'est Lyo. On est pour l'instant en train de se faire éclater, mais au contraire, nous pensions que nous allions perdre. Mais la fondation était déterminée et a commencé à repousser Lyo de l'intérieur. Bien sûr, au fur et à mesure des mises à jour, nous avions eu des nouveautés, comme par exemple tous les avant-postes D7 qui ont été totalement explosés. Tous les dirigeables au-dessus d'une ville se sont crachés, soit dans la mer, soit sur la map. Et un jour, dans une des mises à jour, il apparu cet appareil. Cet appareil s'appelle l'impacteur. Tous les jours, au moins cinq ou six fois, il fait des impulsions vers le ciel. Ces impulsions sont très spectaculaires. Je peux vous dire que quand j'en ai vu une un jour avant l'event, j'étais en mode, oulalala, on va se faire exploser. Lors de la mise à jour, nous étions sur la lune polaire et le mecha D7 était enfin prêt. Le trailer de l'event est sorti. Et le compte à rebours a pu commencer. Comment vous dire qu'on était tous en mode, on va se faire battre, on est faible face à Nio. Donc du coup, on était prêts déjà à ce qu'on perde. L'heure approche. Nous étions prêts à nous faire éliminer. L'event commence. Nous arrivons dans le mecha, le mecha que les D7 ont construit. On attend, on attend. Et là, l'origine nous contacte et nous dit que nous allons devoir nous battre pour sauver notre réalité. Et que la pilote du mecha, ce sera le paradigme. Le paradigme qui a aussi piloté le mecha du chapitre 1, saison 7. Oui, c'était elle qui contrôlait ce mecha. Bon, nous sommes lancés, nous décollons, c'est parti. Arrivé sur la map, nous voyons que l'impacteur est largement plus puissant que nous car il est protégé par un énorme bouclier. Nous commençons à exploser. Mais arrivé proche de l'impacteur, il y avait trop de tirageables, trop de missiles. On est à terre. Mais, Banane vient nous sauver avec un camion en slurp. C'est pour ça que quand nous avions fait tous les défis de Fortnite, nous devions apprendre à conduire à Banane. Parce que tout simplement, il fallait qu'il vienne nous aider en cas d'alerte. Et là, nous étions chargés, surpuissants, grâce à Banane qui nous avait amené un camion en slurp. Nous étions surpuissants, nous étions pris carrément à détruire les dirigeables. C'est à ce moment-là que le paradigme sort l'épée et commence à détruire tous les dirigeables. Nous étions en train de tirer sur tout le monde. Et au d'un moment, on a le bouclier de l'impacteur qui se déflaggue. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas, il se détruit. Et à ce moment-là, on comprend qu'il se passe quelque chose de pas normal. C'est-à-dire que le sol se met à trembler et il s'écroule. En s'écroulant, le mécatombe et le paradigme crie éjecte, éjecte, éjecte. On se réveille. Jones nous dit, dépêchez-vous, Sloane nous attend. Elle a un tank. Et je vous laisse voir la fin du chapitre 2, du la fin du chapitre 3, saison 2. Si le point touchent les crystals sur le collier, tout se finir. Le point shiftent les réalités. L'alimentation, si vous voulez aller où, que ce soit. L'alimentation. N'importe qui ne se mette quand tous les threats sont éliminés. L'alimentation. C'est parti ! C'mon, c'mon ! He just don't know when to quit ! So glad you're here ! I finally get a chance to finish what I started ! Yes ! Coming back online ! Copy that ! Jones, buy us some time ! Wait, 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 wait ! Hold your fire ! Sloane ! You don't have to do this ! Always so dramatic ! Any last words, Jones ? Um... Look out ? I, uh, thought you could use a hand ! Welcome back, Paradigm ! Uh... Who is that ? The zero point is focused on Jinho ! This is our best chance to find him ! Let's go ! All right ! It's up to you now ! We don't have much time ! Those crystals will detonate the zero point ! Take them out ! Zero point almost to the top ! Last one ! Last one ! That's it ! We did it ! Don't worry, I got you ! I got you ! We did it ! Not all! You saw me ! That's it ! What a lose ! Tash! Yeah ! I can't spin ! Manх C'est parti ! C'est parti ! Dans cette nouvelle saison de Fortnite, c'est la paix. Nous sommes tranquilles, nous avons battu Lio, il ne reste plus que les 7 avec nous. Tout allait bien. Nous n'avions plus de base de 7 car cette base appelée État-major mais à la base c'était Covered Cavernes, s'est retrouvé être à la fin la Bamboche. La Bamboche est un parc d'attractions qui était vraiment stylé. L'ama aussi a beaucoup évolué, le point zéro a fait éclare un arbre qui s'appelle l'arbre de réalité. Tout se passait bien, tout, 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 tout allait très très bien, nous nous amusions, nous nous failletons comme d'habitude. Et d'un moment, comme d'habitude, il se passa quelque chose de louche. Il apparu de nouvelles racines. Les racines de l'arbre de la réalité s'étendaient très très loin. Elles ont commencé à aller vers le Butterbarn qui est devenu un nouvel endroit. Il s'est totalement changé. Chaque game est changé. Une fois il devenait Butterbarn du futur, Butterbarn du passé, Butterbarn Corel Castle. Les racines continuèrent à s'étendre. La deuxième ville à se faire toucher par ses racines a été malheureusement Long Jam. Long Jam est devenue en mode Far West, Coral Castle et Colisée Calcium. Ce qui rendait des villes très étranges quand même. Parce que le point zéro ramenait des villes du passé. Nous avions ensuite comme endroit touché par le point zéro. Nous avons eu Sleepy Sound. Et nous avons eu aussi un autre endroit qui s'avérait être Kando Canyon. Kando Canyon a été beaucoup moins changé. Mais ceci paraissait quand même très suspect. Ensuite, nous avons pu apercevoir que les racines continuaient leur chemin. Elles sont allées jusqu'au Daily Bugle. Sauf qu'au lieu de changer la ville à chaque game, elles changeaient la ville pour la fin. Ce n'était plus le Daily Bugle, mais c'était à la place Lazy Lagoon. Lazy Lagoon qui était une ville à la base très appréciée parce que c'était la ville des pirates. Donc, d'où on voyait le bateau pirate en plein milieu de la ville. Tout se passait bien. Quelques mystères dans cette saison. Car comme vous aviez pu le voir, qui était cette dame qui nous observait dans une sphère ? Nous ne savons pas. Cette saison a été très longue. Elle a été marquée par l'arrivée de beaucoup de collaborations, dont celle de Dragon Ball. Mais ni plus ni moins, ça n'a pas été la meilleure saison. Ça a été en revanche l'une des pires saisons du chapitre 3. Même que je pense pour tout le monde que c'était la pire. Et nous passons directement à cette saison. À la saison actuelle, là où nous en sommes. De l'histoire de Fortnite. Il progresse. L'île n'en finit plus de se faire ronger par ce... Chrome. Pas étonnant jusque j'observe avec l'échantillon. J'ai jamais vu une cytodiérèse aussi rapide. C'est peut-être plus grave que je le pensais. Fiche le camp. C'est un vent. C'est pas encore tout. Risque de rupture de la combinaison. Il faut absolument qu'on répare ça. Alignement sur la réalité. Six, cinq, neuf. Alors au lieu de vous raconter l'histoire de cette saison. Je vous invite à aller jouer à Fortnite. Car il vous reste très peu de temps. Car moi au lieu de vous parler de l'histoire de Fortnite. Je vais vous parler de l'event Fracture. Dont il y aura des spoilers. Dès maintenant. Quittez la vidéo. Alors pour cet évent les amis. Nous ne savons qu'une seule chose. Que quand vous lancerez l'event Fortnite. Nous serons emportés par une tornade. Je vous laisse voir quelques clips. Mais avant toute chose les amis. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et à liker la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais vous montrer. Une image là à l'écran. Vous la voyez. De tout le montage. De tous les fichiers que j'ai dû upload. Alors merci à tous ceux qui likeront. Et qui s'abonneront. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me soutiendrait. Je vous laisse avec les vidéos. Bye tout le monde. T'es raté de nix. Tchouz. 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 – Sous-titrage FR 2021